Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carleur Aujourd'hui on va aller faire un receveur de douche au mortier ensemble Je me suis rendu compte au fur et à mesure des masterclass que je propose Donc je propose des masterclass de une à deux semaines Que la mise en oeuvre du mortier n'était pas quelque chose d'évident Surtout dans un laps de temps très court Autant pour tous les ouvrages qui étaient faits en chape droite Ça pouvait bien se passer en une ou deux semaines L'apprenant arrivait à partir avec une compétence et un savoir-faire En revanche pour le bac à douche à l'italienne Là c'était beaucoup plus dur de maîtriser le mortier J'ai donc réfléchi à une méthode pour que toutes les personnes qui viennent en masterclass chez moi Puissent repartir avec la théorie mais surtout la compétence et les armes en main Pour le reproduire sur des futurs chantiers Et c'est cette méthode qu'on va regarder ensemble aujourd'hui Et qui s'adresse surtout aux débutants Le bac à douche au mortier qu'on va réaliser il est ici Donc là tu vois hop t'as la douche Et là on aura le receveur au mortier qui sera carrelé Le système que tu vois derrière toi c'est le système shoulder Donc c'est le cardidra C'est ces packs là ils sont tout compris Tu vois le schéma Donc là on a la bonde La platine de reprise d'étanchéité Et ça c'est la natte d'étanchéité Mais nous on ne servira pas de celle là En général pour tous les raccords à l'horizontale Donc couché Tu es en diamètre 40 Donc voilà ce qu'on a On va retrouver à l'intérieur Donc à l'intérieur Bon bah bien évidemment La bonde que tu vois au sol Elle elle est déjà installée Et après voilà ce qu'on va retrouver On va retrouver dans ce carton Qu'on sortira après C'est la grille Qui va venir s'emboîter Et on a l'élément qui est très important C'est celui là C'est la platine Hop tu vois C'est cette fameuse pièce Ça c'est la platine de reprise d'étanchéité On va parler d'un point technique avant d'aller plus loin Là tu vois j'ai trois passages de tuyaux On a un tuyau de 40 J'ai l'eau chaude et l'eau froide Qui passe dans le bac Techniquement d'après le DTU Quand tu viens faire une chape de finition Tous tes tuyaux doivent être enterrés au préalable dans le mortier Donc là officiellement On est censé faire deux couches Une première couche pour venir enterrer tous nos tuyaux Et une seconde couche Où on va venir tirer le bac à douche à l'italienne Alors ça c'est la partie officielle Officieusement sur le chantier On va pas se mentir Les tuyaux sont quasiment tout le temps enterrés dans les chape de finition Et il n'y a jamais de chape de ravoirage pour enterrer les tuyaux Un point très important quand tu fais un receveur au mortier C'est cette pièce Cette pièce elle est essentielle C'est la platine de reprise d'étanchéité Donc elle va venir dessus comme ça Elle va venir s'emboîter par dessus Tu vois on a un joint Elle va venir s'emboîter par dessus Et c'est sur cette platine Et c'est sur cette platine que tu vas venir coller Les chape sont faits à ras autour de la grille Et le carrelage arrive à fleur Le problème c'est que quand tu n'as pas de platine Comme on a vu tout à l'heure L'eau peut s'infiltrer entre ta grille et ta chape et ton carrelage Entre les deux Donc c'est vraiment essentiel d'avoir une platine Tout à l'heure j'ai dit bac à douche à l'italienne Entre guillemets Le principe du bac à douche à l'italienne C'est quand ton receveur de douche Une fois qu'il est carrelé Il est au même niveau que le sol de ta salle de bain Ici ça ne sera pas le cas Tu vois là on a le sol fini Qui a un centimètre d'épaisseur Et là la bonde elle est facile à 10 centimètres du sol Donc on va avoir une marche Alors on reprend le principe du bac à douche à l'italienne Puisqu'il sera carrelé Mais ça ne sera pas vraiment à l'italienne Puisqu'on ne sera pas au même niveau On va parler pour finir de la loi élan La loi zéro ressaut Alors la loi zéro ressaut Elle est applicable à tous les bâtiments neufs Équipés d'un ascenseur Donc si demain tu travailles dans un logement neuf Et où il y a un ascenseur qui est équipé Tu seras obligé d'avoir ton receveur de douche Fini au même niveau que le sol Après pour tout ce qui est maison individuelle et privée Là la loi elle ne rentre pas en vigueur On a fait le tour de tout ce que je voulais t'expliquer en amont On va pouvoir passer à la fixation du siphon Donc ça c'est le siphon On va venir par dessus emboîter tout simplement La platine d'étanchéité Donc tu viens la mettre dessus Et tu me la clippes D'accord ? Tu as un joint, ça rentre en force Tu vois, tu me la rentres en force dessus Ça rentre automatiquement avec le joint Tu me la pousses bien jusqu'au fond Là c'est nickel Nous dans cette configuration là Peu importe le sol fini qu'on a juste à côté Puisque nous on va avoir une marche Première étape, on va venir sceller cette partie Donc il faut que ça soit de niveau Donc tu poses ton niveau dessus Il faut que tu sois de niveau d'un côté Et que tu sois de niveau de l'autre Quand tu fais cette opération Prends un petit niveau Prends pas un grand Parce que d'un côté ça va aller Mais de l'autre tu vois Ça va te gêner Donc prends un petit niveau Viens me bourrer de mortier Tout le tour de ta platine Pour bien me l'asseoir Et pour qu'elle ne bouge plus Tu mouilles dessous Pour faire un peu d'adhérence Ici on va faire une chape adhérente Pour le bac à douche Et là on va mettre du mortier Le mortier c'est du mortier traditionnel D'accord Sable ciment Tout simplement Tu vois Hop Là tu prends Et tu vas venir m'en mettre dessous Donc tu verses en gros Tout le tour Et c'est avec ça Qu'on va venir y sceller Tu m'en mets De partout Quand tu fais ton mortier Fais le pas trop liquide Quand tu vas sceller Ou que tu fais une chape Il faut que quand tu le sers dans ta main Il fasse une boule Que ta main soit légèrement humaine Mais que ta boule Elle se tienne un minimum D'accord Si tu le fais trop liquide Tu ne pourras rien sceller A l'intérieur Donc il ne faut pas le faire Trop mouiller Quand tu veux sceller Ou faire une chape De carreur Maintenant tu vas venir Me le pousser dessous Mais quand je te dis pousser Tu me le pousses bien D'accord L'idée c'est de bien venir Tout remplir Par dessous Là tu vois Il va m'en mettre du mortier Donc je vais aller en refaire Pour bien le compacter Tu peux aussi pousser à la main D'accord Tu peux tout pousser à la main Bien précis comme ça Comme ça tu es sûr D'être bien tassé à l'intérieur Tu vois déjà là Elle bouge beaucoup moins Donc c'est pour ça Quand tu pousses à la cruelle Des fois tu manques de force Il manquait du mortier Tu viens m'en rajouter Tu peux tirer ta bonde En même temps Hop là Voilà Et tu me fais bien remonter Du mortier De partout Hop là Comme ceci tu vois Voilà N'hésite pas A me faire Un petit château Voilà Et toujours pareil Avant de recontrôler Tu gratte bien de partout Pour pas qu'il y ait de défaut Sur ton niveau Donc là J'ai représenté le mortier Il y en a de partout On remet le niveau Donc là tu vois Ça demande à remonter encore Ici Donc là Faut qu'on la remonte Et là Tu vois On est pas mal Là il y aura juste A descendre un petit peu ici Là on descendra après Donc là Techniquement On peut remonter un peu là Et remonter un peu ici Quand il faut que tu remontes Tu t'emmerdes pas Pousse avec la main D'accord Tu auras beaucoup plus de force En poussant avec la main Donc là C'est les deux zones Qu'on doit remonter On devait remonter Tac Ici Enfin descendre là Donc ça veut dire remonter ici Et remonter sur cette partie Donc t'hésites pas Hop là Tu pousses bien Tu pousses bien L'idée C'est de bien faire rentrer le mortier Pour bien que ça soit calé Là cette fois-ci On est de niveau dans ce sens Et là On est de niveau Là il faut descendre un petit peu comme ça Donc là tu tapes avec ta trouelle Il n'y a pas de soucis Là on est bien Et là Descendre un peu là Donc là je vais taper un peu ici Parce qu'on a dû la remonter avec le mortier Tu vois tu me l'assois bien Ta coupelle Tu me l'assois bien dedans Là cette fois-ci On est bien On est de niveau dans ce sens Et dans ce sens On est de niveau Donc là c'est parfait Maintenant ce qu'il te reste à faire Tu vas venir donc légèrement Me façonner le mortier Au tour D'accord Comme ça Comme un petit château Voilà Comme un petit château De partout Voilà Pour bien tout caler Une bonne fois Voilà Tu vois Tu remontes bien Ton mortier De partout Tout le tour S'il y a des endroits Il te manque un peu de mortier Tu n'hésites pas à en remettre Là tu vois Il y a manqué un peu Sur cette partie Donc je n'hésite pas à en remettre Voilà Une fois que tu m'as fait ton beau gâteau Tu enlèves tout Le mortier qui déborde Tu me le balais Et tu me l'enlèves Nettoie bien la platine Comme ça C'est bien propre après Quand tu viens de rapposer Ton cardie Maintenant que ça c'est fait On va déterminer En traçant Tout le pourtour Des murs La pente qu'on va avoir Il te faut au minimum 1,5 cm 1,5 cm Par mètre De pente Alors Moi la bonde Pourquoi elle n'est pas axée au milieu Et elle est désaxée En général Je demande toujours au plombier De désaxer la bonde Parce que quand tu l'axes au milieu Et bah Tu as constamment Une fois Ta salle de bain terminée Tes pieds qui sont Dans l'eau Dans l'eau sale Tu as constamment Les pieds dans l'eau Moi j'ai un bac Qui va faire 1 mètre par 1 mètre Donc 1,5 cm Par mètre Si je divise par 2 Ca me fait 7,5 cm Pour 50 cm On va dire 8 mm On peut monter Au delà d'un centimètre 5 Il faut jamais faire En dessous d'un centimètre 5 Pour avoir une bonne évacuation Pour avoir une bonne évacuation des eaux Mais tu peux monter jusqu'à 2 cm S'il faut Après au delà de 2 cm par mètre Ca commence à devenir désagréable Quand tu marches Au lieu de te prendre la tête D'accord Avec un mètre Tu prends une cale Ou tu te prends une chute de carrelage Qui fasse la dimension Que tu as besoin Ca ce carreau Il fait 8 mm d'épaisseur Donc c'est les 8 mm Que j'ai besoin Si je le pose dessus Qui va me faire ma pente Tu viens poser ton niveau dessus D'accord Hop On est de niveau Maintenant on va tracer Un repère Sous le niveau Un petit trait sous le niveau Je vais tracer Si tu as un niveau laser Tu peux prendre un niveau laser Moi je vais tracer sous le niveau Hop Là tu vois J'ai mon trait de hauteur Il est ici Une fois que ça c'est fait Tu prends ton Ton niveau Et tu viens te mettre sur le trait Et tu me traces le niveau Tout le tour Donc là les traits que j'ai tracés Tout le tour Qui sont 8 mm plus haut Que la platine La platine elle est donc 8 mm plus bas Que les traits Maintenant que tu as fait tes traits Que ta bande elle est scellée De niveau Tu peux refaire un contrôle C'est à dire Tu remets Hop Ta petite cale De 8 mm Par dessus Tu mets ton niveau En face Et tu regardes par rapport à ton trait Où tu tombes Je suis bien sur la cale Et là tu vois On est bien Sur le trait C'est pour ça que l'étape Où tu mets ta platine de niveau Elle est très importante Si on ne mettait pas la cale Voilà comment on serait obligé de faire Pour contrôler On s'est obligé de mettre le niveau A ras sur le trait Et contrôler avec le maître Alors si tu as un laser Tu shootes avec ton laser Avec ton maître Mais moi J'estime que quand tu prends ton maître Tu as beaucoup plus de chances De te tromper Alors qu'avec une cale Tu ne te trompes pas Tu la poses dessus Tu mets ton niveau sur tes traits Si tu es sur ton trait Et que tu es de niveau C'est que c'est bon Tu fais pareil en face Là on est de niveau On est sur le trait On est nickel Pour l'instant on a utilisé La méthode du carreleur Donc on a fait tout ce qu'un carreleur fait Quand il fait un bac à douche à italienne Ou un receveur de douche Au mortier C'est maintenant Que nous on va prendre un autre chemin Qui va être beaucoup plus adapté Pour toutes les personnes Qui débutent Et qui n'ont pas la maîtrise du mortier Nous au lieu de faire Nos repères tout le tour au mortier On va le faire avec du panneau Prêt à carrer On va venir prendre notre cote Du sol au trait rouge Donc tu me prends une cote précise Tout le tour Des fois ton sol Il n'est pas parfaitement le niveau Donc là j'ai 12,5 cm On va dire En face j'ai 12 cm Et ici j'ai 12 cm Nous on ne va pas couper au plus juste On va prendre une cote La même pour tout le tour On va couper des bandes à 12 cm Et après la partie où on sera à 12,5 cm On va la caler Pour arriver bien propre Contre le trait rouge Donc voilà les panneaux prêts à carrer C'est les panneaux qu'on sert Pour faire l'habillage des baignoires J'utilise la marque Jacob Board Donc il faut que tu prennes des panneaux Qui fassent 30 mm 3 cm d'épaisseur Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il soit le plus fin possible Il va te servir de guide Pour tirer ton mortier Mais il faut qu'il soit le plus fin possible Pour pas qu'il vienne perturber Les pentes de ton bac Là 3 cm On va avoir avec la faïence et la colle A peu près 1,5 cm Il restera 1,5 cm dans le bac Ça ne permettra pas à l'eau De partir ailleurs Que dans le siphon C'est pour ça que c'est vraiment important De prendre des panneaux Qui font 30 mm Une fois que tu as pris tes panneaux Là tout simplement Tu vas venir me tracer dessus Les repères qu'on a vu Tu vas me tracer 12 cm 12 cm Et tu vas me recouper une longueur Il faut que le champ Que tu me laisses en haut Il faut toujours que tu aies un champ Qui soit bien propre Bien droit C'est ce champ bien propre Qui va déterminer l'arête bien précise Du bac que tu vas tirer au mortier Si tu mets un champ coupé Sur le haut Et qu'il est mal coupé Quand tu vas tirer après au mortier Tu n'auras pas une belle finition Une trace 12 12 cm Voilà Une règle Tu te mets sur tes deux traits Tu coupes au cutter Hop Premier passage Tu marques Comme ceci Et le deuxième Tu rentres au profondeur Voilà Tac Une fois que tu as fait ça Tu remets un dernier coup Bien droit Tu prends ton temps De bien couper bien droit Donc là tu vois Je suis parti un petit peu Sur le côté Bravo Hop Voilà Une fois que tu as fait ça Tu le sépares Comme ceci Tu forces un peu Il se sépare en deux Tout sur la trame derrière Tout simplement Hop Tout le long Voilà On a un bac qui fait 1 mètre par 1 mètre Il va nous falloir 4 mètres Donc tu m'en fais 4 mètres Donc là c'est pareil Je vais faire plusieurs bandes A 12 cm Quand tu coupes tes tranches De panneau prêt à carreler Regarde que tu sois bien coupé D'accord Ça c'est le champ coupé Regarde qu'il soit bien droit Ça peut arriver des fois Que tu fasses un petit peu des vagues Je vais te montrer Là c'est le cas Tu vois C'est un peu plus haut A certains endroits Quand c'est comme ça Quand tu as fait une petite vague Tu l'enlèves tout de suite Comme ça Ça ne te gêne pas D'accord Tu reprends ton cutter Tu enlèves la petite vague Comme ça Ça ne t'embêtera pas après Pour le collage Maintenant On n'a plus qu'à les mettre en place Pour les mettre en place Ça va être très simple On va les présenter D'accord On va les recouper A la bonne longueur Et après On va les coller Pour les tuyaux On fera une entaille Pour passer au dessus du tuyau Bien à ras le trait Etc On va les représenter Toutes nos bandes Et les recouper A la bonne taille Donc là Bon bah Hop Ici On est par là Hop là Pas besoin d'être au millimètre près De toute façon Donc là Hop Tu viens me les recouper De partout Comme ceci Hop Les bords coupés Tu essaies de me les mettre Contre les murs Tu me laisses les bords propres Contre la tranche Qui va venir Pour faire Ton plat Là on a l'entaille du tuyau Hop Donc là tu vas me découper Ton tuyau La première elle est découpée Voilà comment elle va Donc nous le but C'est d'être bien sur le trait rouge Et tu me fais ça Tout le tour Une fois que tu as coupé Tous tes panneaux prêt à carrer Et il faut bien que tu vérifies Que tu sois bien juste Sous le trait rouge Ou à fleur C'est bon Tu vas venir me les coller Au mortier colle Traditionnel Je ne fais pas trop liquide Pour qu'il se tienne quand même Et là tu vois On peut tout de suite Contrôler la pente Avant le collage Tu prends ton niveau Tu te mets sur la platine Et sur un bord On a déjà la pente qui est marquée J'embouze grossièrement Mes panneaux védis Avec de la colle Je mets des petites saccades dessus Pour faire des petites strilles Et j'en colle bien Le champ du dessous Aussi à chaque fois Comme ça tu es collé au sol Et contre le mur Ce qui compte C'est que tu sois bien à fleur De partout Et bien sur ton trait rouge On va venir ratisser Le bord à la colle Tout le tour Pour le renforcer Donc là c'est bon Toutes les préparations De ton bac au mortier Elles sont faites Tout est de niveau Tout est collé Maintenant on laisse sécher Je remercie la société Sun Slice De sponsoriser cette vidéo Donc tu vois dans le camion J'ai installé une maxi power bank Donc voilà à quoi ça ressemble Hop là Donc tu vois la marque c'est Sun Slice Et en fait cette maxi power bank Je peux tout brancher dessus C'est sur un appareil qui fournit entre 800 et 1000 watts C'est vraiment quelque chose de mobile Que tu pouvais autant utiliser dans le camion Pour charger tes outils Ou te faire ton café Et que tu pouvais aussi emmener sur le chantier En cas de pépin électrique Moi il est chargé plein Il y a plusieurs méthodes pour le charger Tu peux le charger avec l'USB de ton camion Tu peux le charger avec une prise secteur Donc la prise elle se branche ici Et tu peux aussi raccorder l'appareil Si tu veux faire un kit plus complet Avec des panneaux solaires sur le toit Admettons j'ai une coupure de courant sur le chantier Tu vois je peux me promener de partout Avec le malaxeur Sur le chantier Sans problème J'ai pris un enrouleur Je vais me brancher un enrouleur Dessus Direct Tac Là je suis allumé c'est bon Alors on va brancher On va se brancher Le malaxeur On va se brancher un chargeur De batterie Donc tu vois Hop là Il se met bien en route J'ai ressorti ma vieille meuleuse filière Hop Hop là Pour te montrer Bon maintenant je m'en sers tu vois Pour couper La ferraille Couper toutes les baguettes et tout Hop On va brancher la meuleuse Donc là c'est pareil Je suis sur l'enrouleur tu vois Regarde En cas De coupure de courant D'avoir une solution Portative Pour tes outils Visseuse Meuleuse Malaxeur etc Comme ça tu n'es jamais arrêté Sur le chantier Sunslice Nous a fait un code promo Je vous le mets en description Comme c'est une vidéo en partenariat avec eux Je t'invite vraiment à aller le voir Parce que moi J'en suis pas déçu Toutes nos préparations Elles ont bien séché Donc la bombe Elle est bien assise Nos chemins Ils ont bien séché Avant de passer au coulage Vérifie une dernière fois Que tu sois toujours Bien de niveau D'un côté Et bien de niveau De l'autre C'est toujours important De bien vérifier Dernier point Que je voulais qu'on voyer ensemble Le fait de désaxer Ta bonde Ça va pas te donner Les mêmes pourcentages de pente De partout Alors Peu importe Nous on a mis 8 mm plus haut Tout le tour Mais c'est pour que tu comprennes Sur les deux pans De côté Là on va bien avoir 1,5 cm par mètre En revanche Sur ce petit retour On va avoir beaucoup plus Qu'un centimètre Et demi par mètre On va se retrouver quasiment A deux centimètres Puisque là On a un module Qui fait seulement 30 Alors qu'ici On a 50 Sur la partie à l'axe Bah du coup On est bon Puisqu'on a pris 8 mm Et si tu fais 64 divisé par 2 On a entre 8 et 9 mm de pente D'accord Donc on est très bien C'est pour ça Quand tu désaxes Ta bonde Prends bien en compte Les écartements Que tu vas avoir On a des accents Et n'hésite pas A augmenter un petit peu Ton pourcentage de pente Comme je t'ai dit Minimum 1,5 cm Mais tu peux aller Jusqu'à 2 cm Après quand tu mets déjà 1,5 cm par mètre Tu as déjà Une très bonne pente Ce qu'il faut se dire C'est que sur tous les receveurs Finis Que ça soit résine Etc Il y a beaucoup moins de pente On est plus sur du 1 cm par mètre Que sur du 1,5 cm Donc en général Quand tu es minimum A 1,5 cm Tu as une très bonne pente Pour l'évacuation De tes eaux Pour les petits ouvrages A la chape J'achète toujours mon mortier Tout près En sac Peu importe la marque Le mortier Ça reste Du sable Et du ciment On pourrait très bien Puer aller à la carrière Chercher du sable En 0,4 Et rajouter Du ciment Donc peu importe la marque L'avantage de celui là C'est qu'il est adjuvanté Et il peut être tiré En fine épaisseur A partir d'un centimètre Là nous on a une très grosse réserve On a quasiment 12 cm De réserve Mais c'est pas toujours le cas Quand tu décaisses une baignoire Et que tu viens à fleur du sol Des fois tu as 2-3 cm Pas plus Et il faut te débrouiller avec ça Donc l'avantage d'avoir un mortier Qui peut passer en fine épaisseur C'est que tu peux prendre toujours le même Et t'es jamais embêté Je le fais à la main Pour les petites quantités Comme hier Pour sceller le tour De la platine et de la bonde Et après quand j'ai les grosses quantités Pour le remplissage J'y fais au malaxeur Là on va brasser le mortier N'hésite pas Avant de mettre ton mortier De bien humidifier ton sol Tu vois Pour faire Une accroche Supplémentaire Pour tirer le bac Comme tu vois On va s'appuyer entre la platine Et les bords Qu'on aura fait Et tu vas te servir De tout ce que tu as à ta disposition Moi en général J'utilise Des morceaux de tasseau Donc tu prends des tasseaux 30 par 30 Ou 27 par 27 Tu les recoupes A la longueur Dont tu as besoin Tu vois Tu les recoupes A la longueur Dont tu as besoin Et après ça va t'aider A tirer ton bac Point très important Quand tu tires Mets toi toujours au centre De ta bonde D'accord Ne te mets pas plus loin Sinon Ça va fausser tes pentes Je te montre un exemple Par exemple ce tasseau Que j'ai ici Je ne m'en sers pas Comme ça Pour tirer ce côté là D'accord Je le recouperai Pour arriver à l'axe de la bonde Dégager tes angles D'accord Tu viens dégager les arêtes Qu'on a collé hier Pour ne pas que tu aies de mortier dessus Puisque ça Ça va être ton repère Donc Je me dégage les angles De partout Voilà Et là tu vas venir Tout simplement Etaler ton mortier Ok Entre Ton repère Et la bonde Tu vois Comme ceci Alors tu mets pas trop d'épaisseur Parce qu'après Tu vas t'embêter A tout tirer Donc tu n'hésites pas A racler Un petit peu Quand on a trop Hop Voilà Tu dégages bien Tes bords Voilà Et l'idée C'est ça Tout simplement Tu viens te mettre Un centimètre Au dessus De tes repères Un centimètre Au dessus De ta bonde Un tasseau De taille différente Et là Tu vas tout simplement Venir à l'intérieur Te plaquer Entre les deux Et tu vas Cisailler Tout simplement Tu vois Tu n'hésites pas A remettre du mortier Où ça manque Ton tasseau Tu le racles A chaque fois Pour pas qu'il y ait De surplus de mortier Et tu recommences La même opération Hop Et là Les bords Tu les dégages direct Là je prends Un tasseau un peu plus grand Tu vois Je suis toujours dans le centre Donc c'est bon Et là on continue Voilà Tu viens de cisailler Tout ça Alors tu n'hésites pas A faire en plusieurs passages Comme là C'est bien tassé Tu dégrossis Le plus gros Et après Tu viens par dessus Et tu cisailles Ou ainsi de suite Hop Une fois que tu as bien cisaillé Tu peux passer comme ça Voilà Rien de bien compliqué Là c'est la partie la plus facile Puisque tes taquelles sont déjà fait Donc il n'y a rien de compliqué Et à faire Le mouvement du kerleur C'est ça Tu vois Le mouvement du kerleur C'est ça Nous voilà comment on fait Un coup de kerleur On vient faire Un coup en arrière Un coup en avant Tu vois Ça c'est le mouvement du kerleur C'est comme ça qu'on fait nos chape Tu vois C'est pour ça qu'on dit Tirer une chape Mais ce mouvement Il n'est pas évident A maîtriser Donc c'est pour ça Que moi je te conseille De faire En cisaillement Comme ceci Tu cisailles Comme ça en même temps Ça te tasse Ta chape Une fois que tu as cisaillé un coup Tu repasses dessus Et tu lisses Tu vois Tout simplement Voilà Ça sera Beaucoup plus simple pour toi Quand tu viens tirer Tu viens bien te mettre En appui sur la platine Et en appui sur ton repère Et quand tu vas venir tirer Donc cisailler La première fois D'accord Tu vas commencer à dresser Et après quand tu lisses Je veux qu'il n'y ait aucun jour Sous la règle Sous la règle Il faut que ça soit nickel Donc tant que tu n'es pas nickel Sous ta règle Tu re-cisailles Et tu relisses Je vais retourner faire du mortier Tu vois il m'en manque pour finir Si tu veux Tu peux talocher Ta chape Moi personnellement Je ne te conseille pas de le faire Tu tires bien en rayon Au départ tu cisailles Et après Tu viens lisser Une fois que tu as fait cette opération Ton bac il est largement satisfaisant Pour poser ta natcardie Et ta mosaïque Si tu n'as pas bien la maîtrise De la taloche Tu risques D'abîmer tes pentes Donc moi je te conseille De bien prendre ton temps Quand tu viens Tirer avec ta règle Repasser plusieurs fois S'il faut Pour bien lisser ton support Et de ne pas utiliser La taloche Quand tu as des trous dans ta chape Ce que tu peux faire Tu prends du mortier Et tu jettes dessus Tu jettes comme ça Ça va te remplir ton trou Tu prends et tu jettes Et après tu viens Et tu surpasses Juste où t'as acheté Et la fin Voilà comment tu fais Tu sers d'un côté Tu sers de l'autre Voilà Tout simplement Tu sers bien Hop Tu prends ta truelle Et tu viens enlever L'excédent Hop là Voilà Après Tac Tu repars ici Tu cisailles bien Et après tu mets à tuer La rat Dessus Tu vois pour couper Hop Et là ton bac Il est fait Les quelques petits résidus De mortier Qui restent Au fond Ou à quelques endroits Sur ton bac Tu les enlèves pas Tu laisses Tu laisses sécher là Une journée Et après on viendra Mettre un coup de balai Et tous les petits résidus Vont partir La seule chose que tu peux faire C'est nettoyer Voilà Le tour de ta platine Pour que ça soit bien propre Et pour que ça soit plus simple Pour toi Pour enlever le plastique Le bac Il a séché On va venir gratter Les angles Et on va mettre Un coup de balai Donc là tout simplement Tu viens Tu me grattes les bords Quand tu grattes sur le bac Tu grattes toujours dans le sens du rayon Dans le sens où tu as fait ta panche Et après tu mets un bon coup de balai Maintenant que c'est tout propre Tu vas venir enlever le petit aupercule qu'il y a devant D'accord Le plastique De protection Tu vois C'est pour ça Que j'aime bien cette marque C'est que tout est bien protégé avec eux Là on va prendre les codes du bac Hop Donc là j'ai 92 Donc 92 On va rajouter 10 cm d'un côté 10 cm de l'autre Là on a les grands rouleaux De la fameuse Nat Kerditsch et Shelter Et c'est là dedans qu'on va venir recouper Nos 112 Donc la natte Elle fait 1 mètre De largeur L'avantage C'est qu'elle est marquée de partout Cette natte Tu vois Elle est tracée de partout Donc là moi Sur ce repère ici Je sais qu'on doit couper Sur cette bande Donc là je me fais un repère au crayon Et après tu as juste à suivre Ta ligne Pour la découpe Viens présenter la natte Dans le bac Hop Donc tu la présentes Tu me fais bien relever De chaque côté Les 10 cm Là tu vois On est au bord Mais il faut remonter aussi au fond Donc pour remonter au fond C'est pareil Tu la prends Et tu me la remontes au fond Tac Voilà Là Elle est présentée Je vais t'expliquer Je ne coupe jamais La natte Kerditsch Et je colle mon pliage On peut si on veut Couper les angles Et mettre des pièces d'angle Que ce soit pour des angles entrants Ou sortants Et après On va utiliser Cette colle De chez Shulter C'est la Kerdicoll Moi personnellement Je ne préfère pas couper Je fais un pliage Et je colle Avec la Kerdicoll Et avec la Kerdicoll Tu vas me coller aussi Toute la platine Qu'on va entre en transparence Donc je te montre de plus près Voilà moi comment je fais Une fois que je l'ai collé de partout Je fais un pliage Comme ceci Quand tu as de la faïence au mur Le pliage Il ne va pas te gêner Moi en général Je pars sur des règles Je pose le premier rang sur la règle Avec un peigne de 10 Toute la salle de bain En général Je la pose au peigne de 10 Et le rang de sous-bassement Qui me reste en bas Que je vais venir coller sur le pliage J'y colle au peigne de 8 Le pliage ne me gêne jamais En revanche Si tu as un sol en mosaïque Mais que tu as les murs en mosaïque Là le pliage Il va t'embêter Donc quand j'ai de la mosaïque A poser au mur Je n'utilise pas la natchelter Je prends un système de sel Un système d'étanchéité liquide Je fais mes petites bandes Et je passe deux passes croisées Avec le produit liquide Tu vois en transparence On voit la platine Donc là Hop Tu prends ton cutter Et tu vas venir couper à l'intérieur Voilà Jusqu'au bord Pour marquer le trou Tu me fais ça dans un sens Et tu me fais ça dans l'autre Le gabarit Qu'il y avait Dans le carton Tu me le replaces Bien précisément Sur ta platine D'accord Tu me positionnes bien Ton rond Et après tu vas me tracer Tout simplement Le rond à découper Pour que ça soit plus facile A découper au ciseau Là tu viens me la représenter C'est ton repère Donc ça sera beaucoup plus simple Ton repère C'est le rond Que tu as tracé Avant de me l'enlever Tu vas me tracer les hauteurs Pour savoir jusqu'à où Tu dois tirer la colle Pour la plier Voilà comment moi je procède Je viens replier Les bords Après je la prends Je la plie en deux Donc là tu la prends Et on la met de côté On va tout coller Au peigne De 3 mm Tu commences par me faire Les murs Tout le sol Et on se laissera La platine à faire en dernier Avec la tiens d'y colle Tu tires ton peigne Tu tires dans le sens du rayon Tire l'y colle C'est un bicomposant Tu me le mélanges Et comme ça Ça va servir pour coller Sur la platine Et pour coller au bord Tu prends la nappe Qu'on avait pliée Et tu la représentes dessus Hop là Tu me la présentes bien Autour de ta platine Et après tu viens Hop Délicatement Tu t'appuies pas trop Sur la colle Si tu veux t'appuyer Ce que tu fais Tu prends ton peigne D'accord Pour bien t'appuyer à plat Et là Tu viens Déjà me la présenter partout Hop Sur les côtés Là on prépare tout de suite Le pliage qu'on va faire On perd pas de temps Voilà Tu vois comme ça Une fois que tu as fait ça Tu viens de remonter Les côtés Hop De partout Maintenant que ta nappe Elle est présentée On va venir maroufler la nappe C'est à dire Tu vas venir bien Serrer la colle De partout Donc c'est pareil Quand tu serres ta nappe Fais toujours dans le sens Du rayon D'accord Dans ce sens Et là on va venir La maroufler De partout Les angles c'est pareil Tu me fais bien les angles Tu me fais bien les remonter Quand on fait cette étape Bien évidemment Il faut être rapide Parce qu'on colle avec un peigne De 3 mm Donc la colle tire assez vite C'est pas très grave Tu colles déjà Ton bac D'accord Si tu vois que sur les murs Ça manque de transfert Tu remets un coup de peigne S'il faut On va venir coller Nos deux angles On va venir les souder entre eux Comme nous on coupe pas On va mettre un coup d'éponge Sur le kerdi Pour qu'il soit bien propre Et on va ratisser Le haut du kerdi Je te montre de plus près J'ai bien nettoyé la natte Tu passes ta main En rayon Comme ça Tu n'es pas de vagues De petites bosses Etc C'est ça qui te montrera Que tu as bien marouflé Et pour les pliages Voilà comment ça se passe Dans l'angle Là je vais coller La petite bande Qui nous reste C'est le même principe Tu vas venir déborder Sur ta natte De 10 cm Eux ils disent 5 cm minimum Moi je déborde toujours de 10 J'ai collé La petite bande Qui manquait J'ai chevauché de 10 J'ai tiré le peigne Comme quand on a collé la natte Rien de bien sorti Une fois que ça Ça sera sec Je vais venir Prendre un speck Un système de protection A l'eau sous carrelage Un produit liquide Je vais faire Les bandes dans les angles Et je vais mettre Deux passes croisées Et je vais venir Recouvrir Tout mon kerdi Sur la partie mûre Le parti sol Je la laisse comme ça Et la partie mûre Je vais la repasser Avec le produit Deux passes croisées Comme ça J'aurai mes mûres Qui seront bien protégés Et mon sol aussi Pour la grille C'est très simple Tu viens la prendre Et tu la mets A l'intérieur Et tu vas me la rentrer En force Tu vois il y a un caoutchouc Une fois que tu l'as positionné Tu me la mets bien parallèle Par rapport au mur Et pour régler la hauteur En fonction de son carrelage Soit tu la pousses Pour la descendre Soit tu la retire Pour la relever Avec la grille Voilà ce que Shelter te fournit Il te fournisse Deux petites tiges Tu enlèves les visques Qu'il y a sur la grille Tu mets les deux tiges Avec les papillons Et ça te permettra De la remonter Si tu l'as trop descendu Pour cette vidéo On va s'arrêter ici On aura répondu A la question De comment faire Un bac à douche A l'italienne Pour débutants Avec La nette d'étanchéité Il y aura des vidéos Par la suite Sur La pose de mosaïque Dans un bac à douche A l'italienne Il y aura plein de vidéos Qui vont arriver Cette année Je vous avais promis Qu'on ferait des vidéos Sur le chantier J'espère que cette vidéo Vous aidera demain Si vous voulez vous lancer Dans un bac A l'italienne N'hésitez pas A bombarder de pouces like Et à partager cette vidéo Pour toutes les personnes Qui souhaiteraient se lancer Dans la réalisation D'un bac à douche A l'italienne Au nord-ci